Ça y est, on y est, le seuil symbolique de la parité entre l'euro et le dollar, l'euro est tombé tellement bas qu'il est arrivé à 1 pour 1 avec le dollar, à 2 dixièmes de centime près au moment où j'enregistre cette vidéo, ça y est, le seuil de la parité est atteint, c'est pas tarte, mais c'est comme ça, une blague quand même. Et, alors, ce côté psychologique, déjà, ne faites pas l'erreur de croire que parce qu'on a atteint ce seuil psychologique de 1 euro, ça va rebondir ou quoi que ce soit, on est dans une spirale baissière qui n'est absolument pas du tout finie, vous avez encore un potentiel de baisse de 20%, c'est important pour votre patrimoine, j'y reviens très bientôt, vous savez, en ce moment, je passe beaucoup de temps à la fin de mes vidéos pour donner des conseils pratiques, donc allez au bout des vidéos, partagez-la, parce que plus on est nombreux à protéger notre patrimoine, mieux c'est, inscrivez-vous à la chaîne et au service d'information, parce que des conseils d'investissement, il vaut mieux les lire que de les écouter, en tout cas les deux, c'est bien, je vous ai mis un lien qui a dû apparaître par là, et en description aussi, moi je m'appelle Guy de Lafortelle, je résiste le service d'information économique et financière, l'investisseur son costume, l'inscription est gratuite, franchement, faites-le, parce que c'est pour ça que j'enregistre ces vidéos, je ne fais pas juste du divertissement, c'est utile ce que j'essaie de faire. Entendez-moi bien, vous avez un potentiel de baisse de 20% de l'euro, je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est un truc que vous devriez regarder, vous devriez probablement vous positionner dessus, parce que 20% de potentiel de baisse en quelques mois, c'est quand même des belles plus-values à faire, une protection contre une crise de l'euro, ça me paraît aujourd'hui le minimum que vous puissiez faire, et je ne suis pas sûr que si vous allez voir votre banquier, vous dites, bonjour monsieur le banquier, je vais me protéger contre une crise de l'euro, il est quoi que ce soit pour le faire, je l'ai fait il y a quelques années, je l'ai fait le tour de 12 banques avant de partir passer quelques années à l'étranger, et je dis, ben voilà, j'ai un petit capital, je voudrais le protéger contre une crise de l'euro, et puis personne n'a été capable de me proposer le moindre produit, la moindre chose, les banques ne savent pas faire ça, vous êtes tout seul pour vous protéger d'une crise de l'euro, enfin non, vous n'êtes pas tout seul, je suis là ! Non, et puis on n'est pas tout seul, mais bref. Et cette parité de l'euro, cet euro faible, est très très mal interprétée. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que cet euro faible, vous avez tous les inconvénients d'une monnaie faible, sans les avantages d'une monnaie faible. Vous avez le pire de deux mondes. C'est très important ça, parce que, à première vue, si on écoute d'une oreille un peu distraite les commentaires sur cette baisse de l'euro, ben, vous avez des gens qui se plaignaient, il y a dix ans, depuis dix ans, d'un euro trop fort, et qui disaient, ah ben, quand on a un euro en pleine crise de l'euro, vous avez un euro à 1,30, 1,35, presque 1,40, il était même à 1,50 en 2009, on en a fait du chemin, dans cette spirale baissière qui nous a amené de 1,50 à 1, et qui va probablement nous amener à 0,80 dollars pour un euro dans quelques mois, c'est pas du tout impossible qu'on y aille, techniquement, l'analyse technique laisse présager un truc comme ça. Ben, ces gens-là se plaignaient en disant, comment est-ce qu'on peut avoir une économie française avec un euro allemand ? Ils n'avaient pas tout à fait tort, et aujourd'hui que l'euro est faible, ils se plaignent encore ! En disant, ah, l'euro est faible, ça renchérit les importations, c'est pas possible, on paye deux fois notre énergie à cause de cet euro faible, ils ont raison en l'occurrence, c'est pas possible, si ça continue, il faudra que ça cesse. Donc là, moi, je me suis fondu d'un petit tweet un petit peu provocateur, je savais très bien ce que je faisais, pour leur dire, ben disons, vous êtes bizarres les gars, vous souhaitez une sortie de l'euro ou un retour au franc, ce qui n'est pas la même chose, j'y reviens, mais si vous souhaitez un retour au franc, c'est pour une monnaie plus en adéquation avec votre économie, c'est-à-dire une monnaie plus faible, et maintenant que l'euro s'affaiblit, vous n'êtes toujours pas content, il faudrait savoir ! Et très bizarrement, là où je pensais qu'on pourrait avoir quelques discussions un peu intéressantes, justement, sur les monnaies, sur les différences, sur comment elles se valorisent, comment elles se créent, comment elles vivent, là, j'ai eu des trucs totalement bizarroïdes, ou de l'ordre de la fiction, de l'ordre de la religion même, de tous ces gens qui disent, il faut absolument qu'on ait un retour au franc, ça ira beaucoup mieux. Ce qui n'est pas très loin de ce que je pense dans l'absolu, c'est-à-dire que pour moi, l'euro est une monnaie mal conçue, mal créée, qui a mal grandi, et qui va mal mourir. Aucun problème. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas Guy de Lafortelle, le petit couillon qui enregistre ces vidéos, qu'il faut croire, c'est que vous avez une bonne dizaine d'économistes de prix Nobel d'économie, de prix en mémoire d'Alfred Nobel, je connais, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, me la refaites pas une nouvelle fois, qui viennent de partout, des keynésiens, de l'école autrichienne, des néo-keynésiens, qui, dès que vous avez quelqu'un un peu sérieux qui s'intéresse à l'euro, et vous lui dit, ce truc c'est foireux. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on a du mal à comprendre, ce n'est pas parce qu'un truc est foireux, qu'il n'est pas persistant. L'URSS était foireux, on le savait en 1921, avec la neppe de Lénine, ça a persisté pendant 70 ans, encore après. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire que le truc est foireux, donc il va crever demain à la bouche ouverte. Et à vrai dire, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'il faudrait que l'euro se casse la gueule le plus vite possible. Je ne sais pas, parce qu'une sortie de l'euro, normalement, ça devrait se préparer, s'organiser, pendant 5 ou 10 ans, d'un point de vue économique, plus encore que monétaire. Ça se prépare pendant quelques années, au moins 3 à 5 ans minimum, plutôt un peu plus. de la manière que Poutine prépare depuis 2014 et 2015 ce qu'il fait en ce moment. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'il fait. Ouh là là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais me faire démonétiser, moi. Bref. Et donc, moi, quand j'ai mis ce petit message, en disant, vous êtes quand même bizarres, les gars, vous vous plaignez, la réponse que j'ai eue, ça a été, mais non, l'euro est tellement faible qu'aujourd'hui, si on repasse au franc, vous ne vous dites pas du tout évident que le franc soit plus faible que l'euro aujourd'hui, il serait probablement à parité même plus élevé. Les gars, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout. C'est de l'économie fiction, ça. Strictement rien, mais rien ne vous permet de croire qu'un retour au franc serait une monnaie à hauteur de l'euro aujourd'hui. Mais la balance commerciale vous dit l'inverse, le déficit budgétaire vous dit l'inverse, la dette, le montant de la dette, l'encours de la dette vous dit l'inverse, l'état de notre industrie et de notre tissu économique vous dit l'inverse, l'état de notre société et du consensus social vous dit l'inverse, en Congo, on a un pays ingouvernable, tout vous dit l'inverse. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un rétablissement rapide à un moment, mais plus important peut-être encore, depuis 150 ans ou presque, la France n'est pas un pays de monnaie forte. La France est davantage un pays de monnaie faible. C'est un peu moins de 150 ans, le XIXe siècle est un peu plus différent, mais depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'économie française qui a été extraordinaire dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a eu une économie française et une industrie et des services extraordinaires, il ne faut jamais oublier que le Macintosh, le premier produit d'Apple qui est révolutionnaire, c'est une pâle copie de notre Minitel. Il ne faut pas oublier Concorde, Ariane, le TGV, tout un tas de choses, Airbus, on a fait des trucs extraordinaires avec une monnaie faible. Mais alors, de croire qu'aujourd'hui, le franc, un potentiel franc serait plus fort que l'euro aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, les gars. Mais bref, c'est vraiment grave et surtout que, encore une fois, si vous voulez à priori retrouver une souveraineté monétaire et si vous voulez avoir une monnaie qui soit en adéquation avec votre économie, c'est à priori pour que vous ayez une monnaie plus faible. Ça, c'est très, très, très important. Quel est l'avantage d'une monnaie faible ? L'avantage d'une monnaie faible, c'est qu'elle va aider à reconstituer votre tissu économique et industriel. et à l'inverse, ça va être plus dur au niveau consommation et au niveau importation. Donc, ça veut dire qu'en termes de consommation, ça va faire mal, mais le bon côté, c'est que vous allez, cette difficulté à consommer va se traduire derrière par une incitation à produire. Et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme n'importe quoi, on consomme de la merde chinoise à haute dose, on est en train de détruire notre industrie, on a besoin de ça. Qu'on soit bien d'accord. Maintenant, de croire que si on passait au franc, ça ne serait pas douloureux est faux. Nécessaire, mais douloureux. Et quand je dis nécessaire, c'est, si possible, avec une préparation, il vaudrait mieux, parce que derrière, ça prend du temps de reconstruire un tissu industriel. Moi, j'ai un copain qui a voulu réimpatrier des pièces électriques d'électromécanique en France, il n'a pas réussi. Il n'y avait plus les structures. Il voulait reconstruire des usines, refaire tout ça, ça prend du temps. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Et j'arrive au cœur de ma vidéo. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est le pire des deux mondes d'un euro faible ? Parce que ce qu'on oublie, ce qu'on oublie tout le temps en ce moment, quand on vous dit qu'il y a un solde commercial de moins 89 milliards l'année dernière, en 2021, sur ces moins 89 milliards, vous en avez 50 milliards à destination de l'Union européenne. Alors, pardon, je me rends compte que j'ai confondu comme un énorme novice la zone euro et l'Union européenne. Donc, c'est un peu moins, c'est peut-être 40 milliards pour la zone euro parce que les très gros clients, enfin, les très gros fournisseurs, c'est l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est tout ça, c'est de la zone euro. Et donc, nous, ce solde négatif, c'est très important, une solde de balance commerciale, un solde négatif prolongé, c'est grave. C'est-à-dire que, là, moi, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, probablement qu'on a déjà dépassé les 1000 milliards de soldes négatifs de déficit de balance commerciale depuis l'an 2000. Et ça, c'est grave parce que ça s'accumule, et ça s'additionne les déficits de balance commerciale. C'est exactement comme si, il faut prendre votre foyer. C'est exactement comme si vous étiez, c'est exactement comme si vous aviez un peu de réserve, vous avez votre patrimoine, puis vous ne travaillez pas assez pour faire vivre votre foyer. Et du coup, vous dépensez de l'argent à l'extérieur et vous n'arrivez pas à tenir votre train de vie. Et si, bien évidemment, vous perdez 4% de votre patrimoine une année, ce n'est pas grave. Mais plus une, un an, plus un an, plus un an, plus un an, plus un an, à la fin, ça fait énorme, 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 c'est catastrophique. C'est exactement ça. Un solde déficitaire d'une balance commerciale, ça veut dire qu'on ne crée pas suffisamment de richesse par rapport à celle qu'on consomme. Et ça, ça s'additionne. C'est grave. C'est très, très grave. C'est pas du tout parce qu'on fait comme si on s'en foutait. Non ! On s'en fout pas à long terme et surtout, on s'en fout pas quand c'est structurel. Et ce solde-là, il est à destination de l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. C'est énorme. C'est 50 milliards sur l'Union européenne. C'est plus des deux tiers de notre solde négatif qui est vis-à-vis de l'Union européenne. Et du coup, ça, que l'euro soit faible ou fort, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est-à-dire que l'Allemagne, ça ne change rien aux importations vis-à-vis de tous ces pays-là avec lesquels on est à parité. Ah, bien sûr, si on sortait et que tout d'un coup, vous aviez un Deutsche Mark qui était 30, 50, deux fois plus élevé que le franc, ça renchèrerait nos importations d'autant. Eh bien, oui, vous auriez carrément intérêt à réapprendre à faire des machines-outils en France, à retrouver et à les refaire vous-même parce que ça coûte beaucoup trop cher s'il faut encaisser 50 ou 100 % de coûts en plus à cause du change. Donc ça, quand les gens vous disent et ça, j'ai entendu ça dans la bouche de Erlin il n'y a pas longtemps, ah, mais ce n'est pas parce qu'une monnaie est faible qu'on va mieux exporter, regardez l'Allemagne, regardez la Suisse, c'est faux. L'Allemagne exporte énormément vis-à-vis de la zone euro et l'Union européenne et ça, ils sont une monnaie qui est faible par rapport à la réalité économique du pays. C'est pour ça que l'Allemagne a un excédent si énorme. Pourquoi est-ce que l'euro ne peut pas tenir ? C'est que vous avez des zones qui sont divergentes entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Tout le monde le sait, c'est standard. Encore une fois, tout le monde sait que l'euro, c'est un truc qui est mal fichu. Et ça vaut le coup de s'y arrêter deux secondes. Parce que, vous voyez, bon, bah oui, mais en même temps, en France, la région lyonnaise, l'île de France, se produisent beaucoup plus de richesses que d'autres parties. C'est intéressant parce que j'ai déjà dit ça dans une vidéo récemment que le Larzac ou la Corse, et quelqu'un m'a répondu de manière assez intelligente en disant, oui, mais attendez, le paysan du Larzac, il produit quelque chose qui aujourd'hui n'a peut-être pas de beaucoup de valeur économique, mais qui est quand même une très grande richesse. La terre est une richesse qui est très sous-évaluée. Et c'est vrai. Mais bon, on va rester dans un cadre un peu trop économique et aujourd'hui, on va prendre, on va accepter, excusez-moi, que l'île de France, par exemple, produit 20% de richesses qu'elle renvoie. D'ailleurs, 20% des richesses de l'île de France sont renvoyées vers les régions plus pauvres parce que l'île de France concentre, il y a une concentration de richesses importante en l'île de France. Tout le monde s'en fout. Je ne connais pas un Parisien qui voudrait foutre les Corses au travail parce qu'il en a marre que ses impôts partent en Corse ou au Larzac, je ne sais pas toutes les zones que vous voulez, excusez-moi, mais à l'inverse, des régions plus pauvres vont envoyer leur main d'oeuvre dans ces régions plus fortes et elles vont l'accepter. Bon, aujourd'hui, un Français, de manière générale, n'est pas prêt à aller travailler en Allemagne, encore moins en Pologne et en Roumanie. Pas quelques-uns, oui, minorités, mais à grande échelle, non, c'est faux. A l'inverse, les Allemands ne sont absolument pas prêts à envoyer 10 ou 20% de leur PIB en Italie, en Espagne, en France. C'est ça la différence. C'est pour ça que la France est la France et l'Europe n'est pas l'Europe. C'est d'un point de vue économique, après, ce n'est pas la seule manière de voir les choses, mais quand on voit les choses de mon point de vue, c'est très simple. Ce n'est pas une question d'Erasmus, de langue, de machin, tant que les gens refusent d'aller travailler et refusent d'aller travailler dans les pays à forte production de richesse et qu'à l'inverse, les pays à forte production de richesse refusent d'envoyer des capitaux aux régions les plus pauvres, vous ne pouvez pas avoir de zone cohérente intégrée, comme vous avez en France et comme vous avez dans des états-nations fonctionnelles, à peu près. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez un euro faible, vous avez les deux tiers de notre balance commerciale, de notre déficit de balance commerciale qui s'en fout, en fait. Et en revanche, si vous regardez le reste des gros pays avec lesquels on est déficitaire, au-delà de l'énergie, bien évidemment, l'énergie, ça pèse cher, mais l'énergie, c'est aussi compensé avec l'industrie, en gros, aéronautique, le luxe et l'agroalimentaire. Ce sont les trois grosses zones où on exporte encore pas mal. Il ne faut pas oublier quand même que la France est un pays qui est fortement exportateur. On est encore plus importateur qu'exportateur, mais on exporte quand même encore beaucoup. On est le douche, où il me semble qu'on est le sixième pays exportateur encore aujourd'hui. Et en revanche, on le paye plein pot pour l'énergie, parce qu'on a encore notre énergie libellée en dollars. et alors qu'on aurait pu, on aurait pu, depuis 10 ans, 15 ans, négocier des contrats en euros avec la Russie. Poutine, il y a quelques années, aurait été trop content de négocier des contrats en euros avec l'Europe et du coup, d'avoir une protection de change. L'Arabie Saoudite, moi, combien de fois j'ai entendu dire que l'Arabie Saoudite, vous ne pourrez jamais avoir autre chose que les dollars, parce que l'Arabie Saoudite, c'est les grands copains des Américains, c'est les pétrodollars. Bon, les Chinois ont réussi, ils ont eu leur contrat en yuan. Donc, on s'est tiré une balle dans le dos. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, l'euro faible, on a le pire des deux mondes, parce que ça réenchérit nos importations d'énergie, mais ça ne nous aide pas tellement à exporter parce que les deux énormes zones dans lesquelles on exporte, qui sont, pardon, la Chine et, alors, s'il y a le Royaume-Uni, on exporte énormément au Royaume-Uni, on a un gros solde, mais ça ne nous aide pas à exporter en Chine et, à l'inverse, ça ne nous aide pas non plus à exporter en Europe, qui est quand même, forcément, c'est nos voisins, parce que, c'est indépendant de la hausse et de la baisse de l'euro. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. On a un euro, aujourd'hui, qui soit fort ou qui soit faible et en train de nous détruire parce que, en fait, ce qu'il faudrait, aujourd'hui, c'est nous rééquilibrer à l'intérieur de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe, c'est ça le plus important et, à priori, on n'y est pas prêt. On n'est pas prêt, aujourd'hui, ni à laisser exploser l'euro. On est probablement en train d'aller vers une dérive autoritaire. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous dis, dans les prochains mois, il y a ce qu'il faut pour que l'euro baisse à 0,8 dollars. Il y a aussi ce qu'il faut pour que la zone tienne. Probablement que chaque crise va être utilisée pour amener davantage de contrôle social et davantage de contrôle monétaire et de prédation monétaire sur vos patrimoines. Aujourd'hui encore, je sais que c'est difficilement audible, mais on s'en reparle dans deux ou trois ans, aujourd'hui encore, je pense qu'à moyen terme, on va avoir, une fois qu'il y a eu un gros krach, on va avoir des taux négatifs et profondément négatifs. Ce n'est pas sûr que ça se fasse comme ça, mais c'est aujourd'hui ce qui est le plus logique pour essayer de faire se perpétuer le système actuel un tout petit peu plus longtemps. Parce que vous ne pouvez pas augmenter les taux. En Europe, vous ne pouvez pas augmenter les taux parce que si vous augmentez les taux, vous faites sortir l'Italie, si vous faites sortir l'Italie, vous explosez. C'est exactement la crise grecque, en fait. Là, ce qui se prépare aujourd'hui, c'est une crise à la grecque parce que c'est pour ça que la BCE n'a pas encore relevé ses taux. Elle le sait très bien. Le simple fait d'imaginer qu'éventuellement, la BCE puisse relever ses taux fait s'envoler le prix de la dette italienne. Et donc, cette divergence entre les taux de dette italienne et allemande est très mauvaise. Ça nous rappelle ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo. Vous n'êtes pas dans une zone monétaire convergente, donc elle est divergente, donc elle explose d'un moment ou d'un autre. Ou alors, vous la congelez. Vous la congelez dans un truc soviétique dans lequel, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, vous tapez dessus avec un marteau. C'est probablement vers ça qu'on se dirige. Désolé. Et du coup, comme les taux ne peuvent pas monter et que vous ne pouvez pas non plus rester dans la situation actuelle puisque la situation actuelle est chaotique, vous risquez de repartir pour un tour vers des baisses de taux. Et ces baisses de taux paraissent impossibles aujourd'hui à cause de l'inflation. Mais si vous arrivez à mettre en place le projet actuel de la BCE qui est l'euro numérique, l'euro numérique qui n'est pas un simple outil pour faciliter les transactions, l'euro numérique c'est une manière de vous envoyer un carnet de rationnement géant pour vous autoriser à consommer ou pas seulement. Je peux dire que l'inflation, ils vont la maîtriser. S'ils vous coupent le chauffage de force cet hiver ou l'eau chaude s'ils limitent vos déplacements, s'ils limitent ce que vous avez le droit de bouffer ou non et qu'ils les limitent non pas par la loi mais directement par la carte bleue. C'est ce qui se prépare avec l'euro numérique. c'est toujours pareil le combo gagnant euro numérique passe pas uniquement sanitaire et identité numérique si vous avez ça en gros on peut vous donner des quotas de kilomètres en train en avion en voiture un certain nombre de litres d'essence un certain nombre et puis si vous les avez dépassés tant pis pour vous. alors ce qui est important dans la situation actuelle ce qu'on observe avec le refus du pass sanitaire là qui vient de tracter à l'Assemblée c'est que le plan n'est pas huilé et ça marche pas comme il voudrait que ça marche. et là quand on voit quand on voit le ministre de la santé qui dit ben finalement moi je vais vous céder la réintégration des soignants pour avoir mon pass sanitaire il faut remettre ça dans cette plus grande dans ce prisme plus large qui est de se dire que la logique de pass est en fait une logique de contrôle général on sort de l'aspect purement sanitaire et donc il faut surtout garder cette logique de pass au moins à bas bruit pour pouvoir la réactiver à tout moment et pour pouvoir très rapidement quand on en a besoin moi je vous ai parlé déjà je pense que j'étais un des premiers à le faire en France de pass énergétique bon ben ça y est c'est le pass énergétique qui est en train d'arriver et pourquoi j'étais le premier à en parler avant d'autres c'est parce que j'ai pas attendu qu'il y ait une déclaration de Bruno Le Maire mais parce que c'est un c'est le sens de l'histoire et de deux c'est la nécessité puisque vous n'en êtes pas capable d'avoir suffisamment d'énergie pour tout le monde notamment parce que l'Allemagne va faire de la prédation sur notre énergie à nous parce qu'on a l'une de rien encore des beaux restes avec EDF et nos centrales nucléaires et que ça l'Allemagne ne supporte pas qu'en France l'électricité soit deux fois moins chère que chez eux bon ben on va payer les conneries allemandes c'est ça l'Europe aujourd'hui c'est pour ça que et quand l'Allemagne est en train de prendre 100 milliards et en train de dépenser 100 milliards pour son armée il ne faut pas croire que c'est pour aller à l'Est parce que aujourd'hui la tentation c'est de soit ce qui serait plutôt sain que ce soit l'Allemagne qui se barre parce que les Allemands ont marre de compenser les conneries des pays du Sud il ne faut jamais oublier qu'un retraité allemand aujourd'hui est plus pauvre qu'un retraité français la richesse de l'Allemagne n'est pas la richesse des Allemands la richesse de l'Allemagne n'est pas la richesse des Allemands et donc il y a un moment eux ils peuvent en avoir marre quand les BCE vous disent on va monter les taux tout en préservant la dette italienne le seul moyen de faire ça c'est que ce soit l'Allemagne qui paye la dette italienne ils ne sont pas du tout d'accord pour ça les Allemands ils ne sont pas d'accord on leur demande de prendre des douches froides cet hiver vous demandez à un teuton de prendre une douche froide et d'aller payer pour l'Italien jamais la vie jamais sinon c'est l'armée je suis désolé c'est pas très gai tout ça mais bon cela étant dit il y a des engagements politiques on peut comprendre tout n'est pas joué on l'a vu il y a une petite étincelle qui est sortie cette semaine donc il faut surtout embrayer là-dedans et à fond il faut pousser nos députés il faut avancer là-dedans et la deuxième chose c'est qu'à titre individuel dans ce truc-là ben oui il faut vous protéger contre une crise de l'euro et ça il y a trois choses à faire ce n'est pas compliqué donc un je vous l'ai dit il faut que vous sortiez il ne faut pas que vous ayez tout votre patrimoine en euro il y a plusieurs manières de faire ça la première chose la plus simple c'est d'avoir d'autres d'autres monnaies que de l'euro que ce soit des investissements en monnaie étrangère ou simplement de la monnaie c'est-à-dire un compte courant un compte courant dans une monnaie dans un compte courant en dollars en francs-suisses en sterlin en ce moment c'est un peu compliqué mais éventuellement en couronne norvégienne c'est des choses qui sont assez difficiles en France c'est des choses qui sont beaucoup plus facilement en Suisse je vous mets des liens en description avec des dossiers et des choses pour pouvoir travailler là-dessus donc ça c'est ce dont je vous disais c'est qu'aujourd'hui vous avez un potentiel il faut acheter du dollar vous avez un potentiel de 20% je vous rappelle encore une fois que moi j'ai conseillé de se positionner en dollars il y a il y a déjà je me dis c'était pas très longtemps après le début de la crise sanitaire et moi j'ai eu raison et à ce moment-là quand je disais ça tout le monde me disait t'es fou la faux donc celle-là je suis désolé pour une fois je vais vous la faire je vous l'avais bien dit si vous voulez s'il y a un truc très simple si vous voulez avoir un petit peu de devise étrangère de manière facile et sans vous embêter vous prenez une carte révolute ou les néobanques vous avez plein de néobanques aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des devises étrangères facilement c'est pas extrêmement robuste parce que vous n'avez pas vraiment des devises étrangères c'est un peu plus compliqué que ça donc si vous voulez vraiment des devises étrangères il faut faire des choses un peu mieux et ça c'est vraiment des choses à quelques mois c'est pas de l'ordre de la spéculation mais c'est des investissements à assez court terme parce que votre carte révolute si vous avez un gros krach éventuellement on va vous expliquer que révolute fait faillite et puis tant pis pour vous faut pas mettre tout son argent sur des trucs comme ça bien évidemment après il y a de l'or je n'arrête pas de vous dire d'acheter de l'or je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi oui l'or est en solde en ce moment même s'il a l'air très cher il y a des très 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 gros arguments sur la manipulation du marché de l'or actuel qui fait que on est en train de comprimer le ressort et vous allez voir ce que vous allez voir peu importe ce qui est sûr c'est que vous êtes sur une tendance haussière à long terme sur l'or et vous êtes sur une assurance contre une crise de l'euro toujours pareil et troisième chose de l'immobilier anti-inflation celle-là aussi je vous ai promis c'est la toute prochaine vidéo sur l'immobilier parce que le marché immobilier est en train de se transformer profondément notamment l'immobilier d'investissement les trucs qui marchaient jusqu'à il y a deux ans sont en train de devenir extrêmement risqués à long terme ça je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo aussi mais en tout cas aujourd'hui si vous voulez protéger votre patrimoine de l'inflation et de la baisse de l'euro il faut revenir au bon vieux truc de papa-maman désolé on n'a plus le droit on a fait sortir le terme bon père de famille qui est le droit français nous on va faire de l'investissement en bon père de famille avec de l'immobilier anti-inflation de l'or des devises étrangères et si déjà vous avez ça après on pourra avoir tout le reste et oui il y a des choses à faire en crypto-monnaie récite ça aussi j'ai promis je pense que là on va avoir pas mal d'activités bientôt mais ne croyez surtout pas que vous êtes piégé parce que vous n'êtes piégé que si vous allez voir votre banque faites l'expérience si vous voyez cette vidéo vous pouvez aller voir votre banquier et vous lui posez simplement cette question bonjour monsieur le banquier j'aimerais mettre 10 000 euros 1000 euros je ne sais pas combien vous voulez pour protéger mon capital d'une crise de l'euro et vous allez voir ce qu'il vous répond a priori il va vous donner moi c'est ce qui m'est arrivé quand je l'ai fait ils vont vous proposer des investissements en euros donc le mec ils n'ont rien compris donc si vous restez dans l'univers bancaire vous êtes foutu et même vous pouvez même sortir de l'univers monétaire et tout ce que vous pouvez transformer en bien d'investissement en bien de consommation refaire vos maisons vous préoccuper de votre chauffage et vous pouvez vous rendre autonome en chauffage le plus possible mais même un potager je sais que moi j'ai le truc potager vous pouvez moi j'ai même conseillé je conseille à mes lecteurs d'investir dans des vaches vous avez des trucs super pour investir dans des vaches c'est pour ça je vous dis investissez-vous inscrivez-vous à l'investisseur sans costume parce qu'il y a énormément de choses et je ne peux pas moi les répéter à chaque fois dans des vidéos de 30 minutes donc c'est un truc qui se fait sur le temps long et donc inscrivez-vous mettez-vous le lien et commencez par faire ces trois choses-là à réfléchir à ces trois choses-là dont je vous parle je viens d'en rajouter une quatrième pardon c'est l'or devise immobilier anti-inflation et pensez à votre chauffage cet hiver franchement j'aurais dû commencer par là pensez à votre chauffage cet hiver parce que ça risque de piquer un peu allez et moi je vous dis à votre bonne fortune et partagez commentez cette vidéo et dites-moi si ça vous intéresse tout ça merci